Sans les ultras, le Parc des Princes n'est plus ce qu'il était. Les chants ne sont pas répétitifs, il y a des moments de 15 minutes sans aucun chant, le parc il sonne vide, donc c'est vraiment frustrant pour nous parisiens. Quand mon père me parle de l'ambiance du Parc des Princes avant, ça n'a rien à voir. Les meneurs d'ambiance, ils ne sont plus là en fait, il faut qu'ils reviennent. Les ultras, avant ils mettaient un peu plus d'ambiance avec les tifos, donc c'est vrai que ça nous manque un peu. Les ultras, c'est le cœur bouillonnant du Parc des Princes. Un public qui chante pour son équipe. Mais c'est aussi un groupe qui déborde, parfois jusqu'à l'impardonnable. En 2010, un supporter avait trouvé la mort après une bagarre aux abords du Parc. Les ultras sont alors écartés du stade, avec le fameux plan Le Proulx. Mais 6 ans plus tard, le PSG tend la main au club de supporters, pour redonner au stade toute sa ferveur. Une première rencontre a eu lieu hier après-midi. C'est une réelle volonté du club, que le club écoute ce qu'on dit. On a écouté aussi ses arguments et tout le monde est prêt à travailler ensemble. Donc c'est un très bon début. Une table ronde doit avoir lieu à la préfecture pour organiser le retour des ultras. Pas de calendrier précis pour l'instant, mais un objectif, que le retour se fasse tout en sécurité.